Bien, bonjour à tous. Donc je vous propose de vous présenter le projet sur lequel vous allez travailler en régression multiple essentiellement. Donc comme je vous l'ai énoncé, nous allons travailler non pas sur un cas pratique, pédagogique, scolaire, on va vraiment travailler sur un vrai cas. Donc vous trouverez les renseignements sur notre site. Voilà, vous trouvez ça sur notre site. Ce projet est à rendre pour le 25 novembre. Vous le travaillerez en groupe. Par groupe. Donc vous travaillez pour le chef de produit des masques de ski. Alors j'ai pris un exemplaire. Voilà, vous travaillez pour le chef de produit des masques de ski, Von Zipper. Ils sont beaux. Alors ils ont plein de caractéristiques techniques. Je n'y connais rien. Vous n'y connaissez peut-être rien. A vous de découvrir un petit peu. Donc à vous de faire un peu de recherche éventuellement sur Internet, éventuellement de contacter les gens de Von Zipper ou d'autres personnes. Vous regardez un petit peu. Alors le fichier de données, il est comme ceci. Le fichier Excel de base. Il est comme ceci. Vous avez un certain nombre de masques de ski. Vous en avez une petite cinquantaine qui sont classés par marque. Et vous avez les prix. D'accord ? La variable prix. Et vous avez un certain nombre de caractéristiques de ces masques de ski. Alors, la difficulté de ce fichier, de cette étude que vous allez avoir, c'est qu'on ne travaille quasiment qu'avec des variables qualitatives. Donc tout ce qu'on a vu depuis le début, ce sont des variables quantitatives. Or là, on va travailler avec des variables qualitatives. Donc variables qualitatives, ce n'est pas vraiment un problème. Je vous donne un petit peu les solutions. Il suffit de les transformer de manière indicatrice. Donc lorsque vous avez une variable qualitative, par exemple, la variable, on va prendre celle-ci, frame ventilation. Donc ventilation, pour l'instant, elle est codée en oui ou non. D'accord ? Ça sera à vous de transformer cette variable en une autre variable, peut-être indicatrice ventilation. Et cette variable indicatrice ventilation, vous mettez 1 si ça vaut oui et 0 si non. Donc vous transformez la variable comme il faut. Ça vous permettra de travailler correctement. Alors justement, très très bonne question. Alors sur l'écran type sphérique cylindrique, là, il n'y aura que deux variables. Il n'y aura que deux modalités, deux catégories. Mais effectivement, on peut imaginer sur la taille, par exemple. On peut regarder la taille. Cette variable taille. Sur cette variable taille, on a, c'est une très très bonne remarque. Sur la variable taille, nous avons plusieurs possibilités. Vous en avez qui sont big, big, medium, small. D'accord ? Donc vous avez ces différentes modalités possibles, trois modalités possibles. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ce qu'on pourrait faire, c'est faire trois variables indicatrices. Une première variable indicatrice qui s'appellerait big, qui vaudrait 1 ou 0 si non. D'accord ? Bon, si on fait ça, on n'a pas tout couvert. Donc on pourrait faire une deuxième indicatrice qui s'appellerait medium, qui serait donc 0, 0, 1, 0. Et enfin, on pourrait imaginer une troisième indicatrice, small, 0, 0, 0, 1. On pourrait faire ça. D'accord ? C'est ce qui nous semble le plus logique. Bien. Mais, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire. Pourquoi ? Pour deux raisons. Il y en a une qu'on peut comprendre, et il y en a une qui est un peu moins compréhensible, au départ. Oui ? Comment on va multiplier les colonnes et les données ? Alors, comment on va multiplier les colonnes et les données ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oui. Et donc, il y aura de la perturbation. Il y aura de la perturbation par rapport à ça. Regardez, il y a quelque chose de très, très, très simple. Il y a quelque chose de très, très simple. Si je fais big, plus medium, plus small. Qu'est-ce que ça va se passer ? Si je fais la somme de ces trois variables. Ça vaudra 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est sûr. Ça vaudra 1, 1, 1, 1, 1, 1. D'accord ? Ça veut dire que les variables sont, toutes les trois, liées entre elles. Mais là, exactement liées entre elles. D'accord ? Là, je suis dans un modèle parfait, purement théorique. Je suis dans un modèle parfait. Donc, ce n'est pas judicieux. Ce n'est pas judicieux. Ce n'est pas judicieux. Ça va introduire, en plus de la perturbation, dans la régression multiple. Vous vous souvenez, dans la régression multiple, lorsqu'on a énoncé comment on calcule les coefficients, comment SPSS calcule les coefficients. Je vous ai dit, SPSS fait des calculs de matrice, des inverses de matrice et des choses comme ça. On ne rentre pas dans les détails des matrices. Vous n'êtes pas des spécialistes d'algèbre, d'algèbre linéaire, de calcul matriciel. Mais sachez que, si ces colonnes sont liées entre elles, on n'est pas capable de faire l'inverse de la matrice. Donc, ça ne va pas marcher. Si je fais ça, ça ne va pas marcher. Alors, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je fais ? Je vais supprimer cette colonne-là. Je choisis d'en supprimer une. D'accord ? Peu importe laquelle. Peu importe laquelle. Je choisis d'en supprimer une. Alors, vous pouvez me dire, est-ce que ça va me poser un problème lorsque je vais faire l'étude de mon prix ? Rappelez-vous, j'ai une variable prix, ici, avec certaines valeurs. Lorsque je vais faire le modèle, je vais avoir une étude du prix. Prix égale B0 plus B1 fois big plus B2 fois médium. Le modèle sera comme ceci. Vous pouvez me dire, ce n'est pas judicieux parce qu'il manque small. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave ? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un masque small ? Ça, ça vaudra 0. Ça, ça vaudra 0. Et donc, ici, ça vaudra B0, tout simplement. Donc, si je fais l'estimation, je vais le faire en dessous, si je fais l'estimation du prix pour un masque big, qu'est-ce que je vais avoir ? L'estimation prix pour un masque big, ça sera B0 plus B1. Si je fais l'estimation du prix pour un masque medium, ça sera B0 plus B2. Et enfin, l'estimation du prix pour un masque small, ça sera B0 tout court. D'accord ? Et donc là, ça marche. Oui, Anne ? Oui, mais si on a fait un masque, on va parler de la vision de l'analyse, on a un casque, c'est important que vous avez vu le prix pour ça. Oui. Et ce n'est pas possible. Tout à fait. Et ce que je rappelle, on va continuer avec un modèle, mais vous allez avoir un peu de prix pour ça, ou vous allez en avoir 25 ? Bien sûr, il pourrait y en avoir 25. Vous aurez des modèles assez longs, assez complexes. Oui. Oui. Forcément. Alors, il faut quand même... Oui. Vas-y, vas-y. Ça voudra dire que la constante B0 est complexe. Ça voudra dire... Qui représente une question. Voilà. Dans la constante B0, il y a de l'information de small. Et la difficulté qu'il y aura, je ne veux pas trop la soulever, mais s'il y a une autre variable de ce type-là, elle va introduire, elle sera complexe dans le sens où B0 va intégrer tous les problèmes. D'accord ? Donc, il y a quand même des choix à faire. Alors, pour l'instant, je vous propose de le faire vraiment de manière très subjective. Faites vos choix sur la variable que vous décidez de supprimer. OK ? Là, vous avez décidé de supprimer small. OK ? Bon. Il faut se douter que c'est la variable qui aura peut-être le moins d'influence dans le prix. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vais avoir envie de retirer small. Mais ça reste assez subjectif. Maintenant, on peut essayer dans tous les sens. On peut essayer pour avoir le modèle le plus sympathique. Oui ? Pourquoi on ne mettrait pas 1, 2, 3 ? Alors, effectivement, vous voyez ? Alors, ça, ça sera la difficulté. Ça, il faudra essayer de comprendre un petit peu cette variable. Donc là, je vous laisse patauger un petit peu pour regarder cette variable-là. D'accord ? Bon, je vais répondre à ta première question. Je vais répondre à ta première question. Cette première question, on pourrait imaginer big, medium, small, de mettre 1, 2, 3. Là, je veux bien. Je veux bien parce qu'on a quelque chose, on a du qualitatif, mais qui est ordonné. D'accord ? Bon, mais tu me dis 1, 2, 3. Pourquoi pas 1, 2, 4 ? Est-ce qu'il y a la même différence entre small et medium qu'entre medium et big ? Je ne sais pas. C'est un choix à prendre. Parce que là, ça aura une vraie influence si tu mets 1, 2, 3 ou 1, 2, 4. D'accord ? Ça aura une vraie influence. Je veux bien. Maintenant, imagine que tu aies une variable couleur. Par exemple, le masque est bleu, blanc ou rouge. À qui tu mets 1, à qui tu mets 2, à qui tu mets 3. D'accord ? Et est-ce qu'on peut dire que si tu mets bleu 1, blanc 2, rouge 3, est-ce que tu peux dire que rouge est 3 fois plus grand que bleu ? Donc, tu ne peux pas. Parce que c'est une variable qualitative qui n'est pas ordonnée. D'accord ? Donc, on pourrait imaginer faire quelque chose comme ça. Tu peux essayer. On peut essayer. Vous pouvez le tenter de le coder en 1, 2, 3. Et là, à ce moment-là, ça prend en compte tout. On peut essayer. Ça, je ne vais pas vous empêcher. Par contre, faites très très attention si vous avez plusieurs modalités. Si elle n'est pas ordonnée, cette variable, là, c'est difficile. Anne ? Si c'est 1, 2 ou 3, entre 1, 2 ou 3 ou 1, 2 ou 4, oui, ça va changer. Forcément. Parce que si tu mets 1, 2 ou 4, ça veut dire que mes big est 4 fois plus important que small. Parce que là, tu n'auras plus qu'une seule variable. La variable taille. D'accord ? Tu n'auras qu'une seule variable, la variable taille. Et donc, lorsque tu auras quelqu'un qui sera big, ça sera 4 fois plus important. Le coefficient sera multiplié par 4. Alors que si c'est quelqu'un qui est small, c'est multiplié par 1. D'accord ? Donc là, il faut faire attention. Oui ? Je ne comprends pas pourquoi on a supprimé la colonne small. Pourquoi est-ce qu'un 3-d'hier small crée des liens entre les différentes colonnes ? Alors, tu es d'accord ? Bon, tu es d'accord pour dire qu'on n'est pas obligé de la mettre, ici. Que les masques small sont déjà intégrés. Je peux calculer quelque chose. Ça, tu le comprends. D'accord ? Bon, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque. Donc, je ne suis pas forcément obligé de le faire. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Deuxième remarque, c'est que big plus medium plus small égale 1. Donc, ça veut dire que j'ai des colonnes qui sont linéairement dépendantes. Tu es ingénieur d'origine. Tu as fait donc un peu de science. Tu te souviens que lorsque tu as une matrice avec des colonnes qui sont linéairement dépendantes, tu auras un déterminant qui sera nul. Et donc, tu n'auras pas d'inverse. Et là, on ne pourra pas calculer les coefficients de la régression multiple. Voilà, ça c'est une explication technique, mathématique. Voilà. OK ? Ça, c'est la réponse mathématique. OK ? Bien. Alors, je voudrais revenir sur les questions qui vous sont posées au niveau de ce projet. Donc, vous avez trois grosses questions, je dirais. La première question, c'est « Faites un état des prix des masques en 2009 en fonction des différentes caractéristiques techniques. » C'est-à-dire que vous essayez de regarder un peu ce qui se passe, vous faites de l'analyse descriptive, vous regardez l'état des prix et vous essayez d'expliquer ce prix pour voir quelles sont les variables qui ont de l'influence, quelles sont celles qui sont le plus liées, le moins liées, quelles sont celles qui ont de l'importance. Donc, essayez d'avoir un modèle de régression multiple qui soit intéressant, que vous pouvez améliorer, et ainsi de suite. D'accord ? Comme on l'a vu la dernière fois. Deuxième question que je vous pose, c'est « Est-ce qu'il y a un effet marque ? » Est-ce que si je critique Von Zipper en disant « Attention, vos produits sont plus chers que les autres à caractéristiques équivalents ? » Est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc, ça voudra dire qu'il faudra essayer de prendre en compte la variable, enfin la variable, le fait que ça soit un masque Von Zipper ou pas. D'accord ? Donc, je voudrais isoler les Von Zipper par rapport au reste de la concurrence. Donc, regardez si ces masques-là sont vendus plus chers ou pas, caractéristiques égales. D'accord ? Et enfin, ce que je vous demande, c'est, lorsque vous aurez étudié le positionnement, la construction du prix, de l'ensemble des masques, proposez une stratégie. Dites « Bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas une gamme de prix qui pourrait être intéressante ? » On voit qu'il y a une gamme qui n'est pas ciblée. Proposez une stratégie. Proposez un nouveau produit. Essayez de proposer un nouveau produit qui pourrait être vendu à tel prix et qui aurait telle caractéristique, telle caractéristique. Et dites à Von Zipper « Il vous manque ceci ou cela. » Ou au contraire, vous avez tout. D'accord ? Voilà. Bon. Je rappelle que ce rapport sera lu par les gars de chez Von Zipper. Donc, ce n'est pas des spécialistes en statistiques. Il n'y a aucune raison que ce soit des spécialistes en statistiques. Ce sont des anciens du MBA. Donc, quand même, ils connaissent des choses puisqu'ils ont eu ces cours-là. Donc, ils sont très forts. Donc, on va travailler, rédiger ça de manière professionnelle. Tous les tableaux SPSS, vous les mettez en annexe. D'accord ? Dans votre rapport, dans votre corps de rapport, je veux voir essentiellement vos conclusions. Vous pouvez mettre des formules. Mettez des formules. On peut estimer le prix par... Mais vous le mettez de manière écrite en français. Alors, en français ou en anglais, si vous souhaitez le faire en anglais, vous pouvez le faire en anglais. D'accord ? Voilà. Je crois qu'on est bon. C'est important, juste avant la saison de ski. C'est très important d'étudier ces masques. Ok.